Musique Après 3 semaines de répit, l'année 2011 commence sur les chapeaux de roue pour l'équipe Skoda, comme nous le confirme Olivier Panis. Reprise de la saison, tu termines à l'Alpe d'Huez sur une victoire, tu repars à Isola avec une nouvelle victoire ? Je pense que c'est une très belle opération, je crois qu'on avait décidé de ne pas rouler pendant les fêtes pour bien réviser les voitures, je crois que ça a été un très bon choix, d'autres ont roulé. L'équipe Skoda a fait un travail superbe, on a eu un début de saison un peu poussif par des ennuis, mais tout le monde a bien réagi, personne ne s'est démobilisé. Aujourd'hui je crois que c'est le travail d'une équipe, il fallait la concrétiser en piste c'est sûr, mais je pense que l'arrivée de Franck, de Jacques, de toute l'équipe Skoda, de tous les pilotes étaient performants hier. Donc ça a beaucoup aidé, c'est sûr, dans des conditions comme ça pour vraiment faire une perfo. Donc content d'avoir gagné, maintenant une deuxième journée démarre. Ce soir tu te retrouves avec 7 points de retard sur Alain Prost qui est leader, ça veut dire qu'il reste encore 6 courses à mener, dont une cet après-midi. Comment tu vois la fin de la saison ? Ben écoute, je vais dire que je la vois bien, je vais prendre les courses, course par course, essayer de gagner le plus de courses possible. Je pense qu'Alain avait dit à Val Thorens, ça se jouera peut-être jusqu'à la dernière course et j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir raison. Donc je pense que pour le trophée, pour les équipes, ça va être motivant. Et si Skoda a déjà gagné consécutivement deux titres au Trophée Andros en 2009 et 2010, le plus fourni des teams en pilote de renom comme Jacques Villeneuve ou encore Franck Lagorse fait également confiance à de très jeunes talents. Alors ce début de saison, comment tu l'as senti avec Olivier que tu connaissais déjà, Francky bien entendu et l'arrivée de Jacques ? Olivier que je connaissais bien, donc ça s'est forcément très bien passé. Franck que je connaissais un petit peu, mais bon ça s'est tout de suite bien passé parce que Franck c'est quelqu'un de très sympathique. On ne peut pas vraiment se fâcher avec lui je pense. Et puis Jacques, que je connaissais de nom évidemment comme tout le monde, mais que je n'avais jamais vu. Et c'est un mec vraiment sympa. Ce n'est pas du tout l'idée qu'on pourrait se faire d'un pilote de F1, mais au même titre qu'Olivier en fait. Ils sont normaux en fait, c'est des gens normaux. Après bon après quand ils sont sur la piste ils sont exceptionnels, mais dans la vie de tous les jours c'est des gens normaux. Et ça c'est vachement plaisant de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est champion du monde de F1 qu'on va choper la grosse tête. Donc ça c'est un bon point. Moi je suis très content qu'on parle tous les deux aujourd'hui, puisqu'en fait il y a eu un petit début de saison difficile sur les premières courses du mois de décembre. Et là on retrouve le vrai Grégoire Desmoustiers. Tu as pris le temps de réfléchir, comment tu as géré cette situation ? Et j'ai eu un peu de mal au début de saison, mais je pense que déjà j'ai voulu être trop vite, trop tôt. Je n'ai pas pris le temps de me caler vraiment, je pense que j'ai voulu attaquer trop fort. Du coup on fait des erreurs, qu'on fait des erreurs, après c'est le cercle vicieux, on fait une erreur. On veut en faire plus, on fait encore une erreur et ça n'en finit jamais. Donc là la trêve, heureusement qu'il y avait la trêve, parce que ça m'a permis de reposer à plat, de réfléchir. Et donc pour repartir sur une nouvelle base, pour le moment ça fonctionne bien. Donc on espère que ça va continuer comme ça pour la fin de saison. Bon nous chez Skoda on est une marque qui monte. Et on est très très content d'avoir Grégoire avec nous, parce que c'est le petit jeune qui monte. Alors Evans en fait il nous a rejoint cette année avec son père, avec Gilles. Il roule en binôme. C'est très bien d'avoir Evans dans l'équipe, parce que c'est un pilote rapide. Il est un pilote aussi qui a beaucoup de sécurité. Et il est régulièrement capable de jouer 4, 5, 6ème place, 3ème place, 2ème place. Alors il n'est pas au niveau d'Alain ou de Franck pour être joué la victoire tout le temps. Mais par contre il prend des points intermédiaires, ce que fait aussi Grégoire. Et à la fin de la saison les points intermédiaires pour la victoire dans le trophée vont compter double. Je pense que j'ai eu un début de saison un peu poussif. Malgré que Valterins fait toujours du très bon travail au niveau de la piste, ce n'est pas un circuit que j'aime beaucoup. Donc je savais que ça allait être compliqué. Et comme mon ingénieur m'a dit, il m'a dit que tu es toujours le pilote du mois de janvier. Donc bon écoute, apparemment il n'a peut-être pas tort. Donc j'espère que ça va continuer. Je crois que c'est aussi la confiance avec la voiture. Hier on a vraiment fait un bon boulot. La Gorce fait du très bon travail. Il m'aide beaucoup aussi sur les essais qu'on peut faire en piste. Donc c'est vrai que tout ça aide. Jacques est super performant, donne des bonnes infos déjà rapidement. Bon voilà, c'est un esprit d'équipe et c'est ça qui est important. Il y a une super ambiance chez Skoda. Je crois que c'est le tout qui fait qu'on est performant dans la voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !